Rivalité de Londres, on va voir ce que ça va donner avec le début de la première manche de ce BO7. On passe en BO7 en effet, avec un premier ballon pour Les Furia qui se présente sur le backboard. La relance qui n'est pas très bonne, Yann qui la bloque. Ce sera repris par Killers qui sera le premier sur ce ballon dans les airs. Alors on va chercher un reset pour gagner de l'espace sur le backboard. Attention à la relance de Lost Contrées. CRK, est-ce qu'il peut trouver ? Rawas, on se fait d'oeuf, le ballon est au milieu du terrain. Killers face à Delfino, le duel est neutre. Allez, le public qui scante bien sûr le Let's Go Falcons. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendu. Je suis désolé pour les supporters Campground qui regardent, mais je me souviens littéralement du Major de Copenhague. Mais c'est eux qui chantaient littéralement le Let's Go Team Falcons lorsqu'ils jouaient contre Gentleman. Ça leur a plutôt servi d'ailleurs à Team Falcons, puisqu'ils ont remporté la série à la fin. Quoi qu'il en soit, ça doit faire quelques souvenirs douloureux, en tout cas pour beaucoup de Français. Ça repart en tout cas à zéro partout dans cette rencontre. On est sur la première minute de jeu, belle lancée pour Yann en profondeur. Hawa sera là pour intercepter Derka avec le contrôle. On va se diriger vers le corner, le rite peut-être pour aller chercher une passe dans l'axe. Ouais, on est rapide du côté de Killers, mais on a été stoppé par un joueur brésilien. Attention à cette remise très puissante sur le backboard. Melos était vigilant. Allez, la touche des Brésiliens pour la remettre dans la moitié de terre adverse. Killers qui va mettre ce ballon hors de portée. De l'attaquant, le service dans l'axe est super bon. La frappe de Hawa, ça l'est belle ! Avec ce service ! Et cette frappe, ce tir juste sous la barre transversale. Oh, le service de Killers, il est tellement beau, tellement rapide. Yann, il n'y a pas énormément de ressources. Il est si proche de sauver cette balle. Mais c'est quand même les Falcons qui ouvrent le score. Avec les frères jumeaux, il y a un tir catapulté dans la cage des Furias. Une belle surprise d'entrée de jeu. Une connexion entre les frères. Encore une fois, les liens du sang sont beaucoup plus puissants. Peut-être ici un coup à jouer. C'est absolument magnifique entre TRK et Killers. La fente de frappe de TRK et Killers qui vient subtiliser ce ballon. C'est absolument magnifique. TRK qui saute, Yann qui part pour Ascouchi. Parce que du coup, ils se doutent que la frappe va être orientée vers le haut du but. Eh bien, il n'en est rien. C'est un fake. Le break à 3 minutes 37 de la fin de cette manche numéro 1. Les Falcons qui sont décidément toujours aussi chauds. Rawas, est-ce qu'il peut faire quelque chose sur cette balle ? Aller chercher un reset. Ça ne donnera rien. C'est Yann qui peut écarter. Ça revient très vite avec cette frappe de TRK. Ce ballon remis dans la surface de réparation orange. Allez, on pinche. Oh, Rawas, est-ce qu'il peut continuer ? Aller chercher un duel. On a tenté la passe d'Onax, mais ça a été bloqué. Grosse frappe derrière avec Droufino qui vient stopper. Peut-être Lost pour aller chercher une nouvelle frappe. Il y avait Yann en place pour peut-être retoucher ce ballon, mais ça n'a pas été réalisé par le capitaine de cette équipe. Et là, on va s'en sortir avec Killers au duel avec Yann. La relance de Rawas, il a été stoppé. Il y a une déviation bien réalisée par les joueurs de Furia. Lost, le pre-jump. Attention, c'est dangereux. Killers peut-être pour la remise. Et dans l'axe, il y a Rawas qui le surgit. Et heureusement, on était bien solide avec les Furia. Oh, le contre est bon pour TRK également. Mais attention à la frappe de Lost. Ce sera à côté. Et derrière, c'est bien dégagé par Killers. Ça repart très vite. Il ne faut vraiment pas s'endormir dans la rotation défensive du côté des Furia. Parce que les contre-attaques, elles vont vite. Allez Yann, pour trouver une ouverture sur le côté. Ce sera refusé par le positionnement premier poteau de Killers. Frappe sur le backboard. C'est Rawas qui écarte. On n'a pas de boost du côté de Killers. On en a un petit peu pour servir TRK. Peut-être que c'est pas mal. Intervention de Yann pour repousser cette balle sur le backboard. Et derrière, on tente d'accélérer. Mais ça revient très vite. Premier poteau, c'est Drufillo qui envoie un banger au milieu du terrain. TRK pour servir un coéquipier. C'est Rawas qui l'a remet. On avait tout vu. Heureusement qu'il y a eu un bump. Effectivement, ça a été bien réalisé par les joueurs de Furia. On a vu quand même le jeu se faire alors que Killers est reparti. Attention, c'est quasiment tout droit. Il y a un joueur pour le bloquer et ce sera au-dessus. Et derrière, ce sera écarté par Drufillo. Ce n'est pas terminé avec ce ballon dans l'axe. Oui, contre-attaque pour les joueurs de Furia. Double commit avec les Saoudiens. Et pourtant, on s'en sort bien avec Rawas. La touche de balle est trop longue. On ne pourra pas saisir de cuir. Yann peut en profiter. Il accélère instantanément stoppé par TRK Killers. Avec Rawas de l'autre côté pour jouer un contre. Ce ballon est axial. La passe au retrait. On garde la main sur le ballon avec les Saoudiens. Attention à ce rebond sur le ceiling. Ça a été bien anticipé par Yann. C'est contrôlé par Rawas. Il va se présenter. Oh, la double tap. Tidy a été baffée derrière. Ça fait un superbe service. Les Falcons sont en confiance. La maîtrise est totale. C'est juste parfait. Quelle frappe de Killers. Il vient tout de suite croiser la frappe. Il sait très bien qu'il n'y aura personne pour attaquer ce ballon à contre-temps. Je ne peux pas dire à contre-pied forcément. Il n'y a que des véhicules. Mais quoi qu'il en soit, ça fait 3-0 déjà pour Tim Falcons. Mais qui d'autre rend vrai que cette équipe pour remporter cette e-Sport World Cup ? J'ai envie de dire. Je ne sais pas qui pourra les stopper. Quoi qu'il en soit, on est juste dans la première game. Je ne sais pas si Furea sera capable. Quoi qu'il en soit, ça enchaîne très très vite. Avec Lost à la récupération. Le ballon est axial. Killers peut-être pour trouver une solution sur le côté gauche. Il a bien raison. Le pinch de Rawa. C'est quasiment cadré. Attention à cette passe au deuxième poteau. Ça sera écarté. Là, on va pouvoir récupérer. Peut-être même une contre-attaque à jouer ici. TRK à la récupération. Killers peut-être. Il a simplement gardé la possession. Le superbe pitch au deuxième poteau. C'est juste magnifique. Ils sont inarrêtables. Et vraiment, la pression mise par cette équipe de Falcons. Elle est absolument folle. Le pinch de Killers qui bat le défenseur. Très agressif le positionnement là au premier poteau. Et derrière, on est là pour suivre les coéquipiers qui sont parfaitement positionnés. Falcons qui vient chercher son quatrième but. A 54 secondes de la fin. Killers qui est encore un bon ballon. Il ne fera pas la différence face à Truffinho dans les airs. TRK qui sera le premier. Le service est pas mal. On vient contrer. En plus d'être forts, ils ont de la réussite. En plus de ça, il enchaîne bien. Il est quasiment proche de son ballon. Avec les chaînes wave dash bien enchaînées. TRK avec une solution peut-être dans l'axe. Ça a été intercepté par les joueurs brésiliens. Mais pour l'instant, ils ne voient absolument pas le ballon. C'est très compliqué d'enchaîner. Alors qu'on a une nouvelle passe. Le préflip de TRK, mais on n'en a pas grand-chose. Yann, dans les dernières secondes de la rencontre, avec Truffinho qui est envoyé en profondeur. Ça part sur le corner, mais c'est un ballon fuyant. Malheureusement, on ne pourra pas vraiment l'exploiter. Lost, ce ballon part complètement dans le dos. On sent qu'ils sont perdus. On sent qu'ils sont perdus. Les joueurs de Furia, que les redirects ne sont pas bons. On voit les préflips qui ne passent pas. Rawa se va laisser égaler d'un dernier but éventuellement. Le dunk sur Truffinho. C'est très bien réalisé. Une manita d'entrée de jeu face au Furia. C'est une humiliation. C'est vraiment une première game masterclass. Passant du côté des Falcons. Les Furia, ils sont tellement dans la sauce. Franchement, ils se prennent. Enfin, une furie. Là, vraiment, Team Falcons qui est transcendé. Par leur technique. En plus, un petit sixième. Et il y a encore l'opportunité d'avoir un septième but. Il reste une seconde. Oui, complètement. Quand on est Team Falcons, quand on est une équipe. Mais là, on est capable de mettre deux buts normalement dans cet espace de temps. C'est les Twisterman qui l'avaient réalisé de mémoire la saison dernière. Ce n'était pas forcément cette saison. Ils sont encore concentrés. Tu vois que Rawa ou Keyners, il a encore envie d'en mettre un. Il est là. Il est hyper concentré. Il a envie d'aller chercher un septième but. Il n'y a pas de ralentir. Il faut abattre l'ennemi. Et puis, c'est tout. Ça part juste pour aller tuer les Furias. Et puis, aller chercher une revanche. Peut-être contrôler du tout derrière. Honnêtement, si ça continue comme ça, Ima, ça en prend très largement le chemin. Là, les Falcons, ils sont complètement injouables. Est-ce qu'il y a eu une opportunité, une action pour les Furias ? Pas vraiment, honnêtement. Même pas, en vrai. Il n'y a pas eu de ballon envoyé sur le backboard, le poteau, la barre. Un semblant d'occasion qui a été stoppé. Les Falcons, ils ont vraiment été absolument partout sur le terrain. Puis, surtout, ils ont bien joué ensemble à l'image de ce but. La fin, l'arrêt de TRK pour son coïture. On sent plus qu'ils sont tellement heureux de jouer ce Rocket League-là. Vraiment, c'est juste parfait. Alors qu'on revoit ici la frappe croisée également. Vraiment, tout s'est enchaîné très rapidement. Et on voit bien sûr le dernier but où Rawa se fait plaisir. La science du 50-50. Tout simplement chez ce jeune joueur qui est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde en 1 contre 1, s'il vous plaît. Même si, bien sûr, il y a quelques Français peut-être qui voudraient dire le contraire. Quoi qu'il en soit, la team Falcons est bien partie pour remporter cette série. Est-ce qu'on va continuer sur ce même rythme dans la game numéro 2 ? C'est ce qu'on va voir avec le coup d'envoi de la seconde manche. Est-ce qu'on va faire la moitié du travail pour venir chercher la win du côté des Falcons ? Ou est-ce qu'on aura un réveil des Furia ? Pour l'instant, c'est toujours les Falcons qui poussent. Là, ce qui arrive à sortir un petit peu. Mais ça revient très vite. On trouve des bubs du côté de Kylas. Attention à ce 50-50. Oh, il est terrible pour la défense. Rawaz qui vient donner l'ouverture du score à Falcons après 14 secondes de jeu. C'est tellement bien réalisé. Yann se fait surprendre. Le préflip arrive trop tard. Peut-être qu'il ne devrait juste pas arriver pour que Rawaz rentre ce ballon un peu gratuitement. Assez coéquipier. Un manque d'intelligence, un manque de science sur les 50-50. Encore une fois, ils m'ont lissé. La région et la team, la région tout simplement saoudienne et la team Falcons ne sont juste vraiment pas des experts dans leur domaine. C'est reparti en tout cas avec Rawaz. Démoli dans un premier temps avec Ilorz. L'accélération sur la côté gauche. Avec Yann. Est-ce qu'on a la possibilité de trouver Lost ? Peut-être dans l'axe. C'est un très bon ballon. Deux joueurs saoudiens seront en place. Double commit, mais sans danger. Sans problème. Même si là, Rawaz est pris à contre-temps sur cette aérienne. La frappe, bien défendue par Rawaz. Voilà une petite occasion en tout cas dans ses six premières minutes. Et pour l'instant, c'est juste une occasion. Il n'y a toujours pas de but inscrit par les Furias dans cette série. Petite phase de pression même, mais pas vraiment dangereuse. Peut-être ici avec Yann qui va se présenter. Rawaz l'a balayé comme s'il n'existait pas. Vraiment sur ce duel. La balle dans les airs par TRK. C'est pas mal. Attention, cette touche qui est un petit peu manquée. Le back-click pour maintenir la pression. Sur ce, point de corner des Furias. Il lance le bon duel. Ça lance Rawaz. Il va se présenter. Allez chercher un Rizel. Peut-être le toucher. Ça fait finalement un fake. La frappe. Oh, la panne NK. Et derrière, c'est sur la bucarde. Oh, le fort derrière. Au sol. Il a fait quoi ? Oh, Drufigno. Je crois qu'il est dans les buts, mais il n'a pas de boost. Oh, c'est juste fou. La frappe de TRK déjà pour l'amorti. Et derrière, TRK, il prend tout son temps. Il va essayer de délade au maximum. Il prend contre-pied. Drufigno, encore une fois, c'est l'intelligence. Ils savent absolument tout de la physique du jeu. Et surtout, surtout de l'esprit de leurs adversaires. Ils sont complètement en train de les lire. Compliqués donc pour les Furia. Killers peut-être. On va aller chercher une nouvelle opportunité. Il sera récupéré par l'ancien joueur des The Club. Ouais. Oh, attention. Le contre, son camp est terrifiant. Heureusement que Yann sera là pour roder dans les parages. Ah, il se précipite les Furia. On sent que ça ne respire pas la sérénité. Dès qu'on a un ballon. Oh, le contre est intéressant quand même ici. TRK, est-ce qu'il peut continuer ? Il va quand même se faire kill. Mais bien sûr qu'il n'y aura personne pour venir le chez-aider. On attend tranquillement la balle du quotidien de son côté. Allez, la lecture corner. Elle sera refusée par Ravaz. Attention, on va se rendre qui met ce moment sur le backboard des Falcons. Peut-être une opportunité. Mais on va la remettre au milieu du terrain. Quoique. Oh, si. Il y a Killers qui peut aller trouver un coéquipier. Il n'y aura personne si c'est un Rufigno. Allez, peut-être en deux temps. Il y avait peut-être une opportunité. Mais ça ne suffit pas, Rufigno, pour trouver Yann. Il y a l'appel de balle, en tout cas, de la part du Brésilien. Il est instantanément stoppé par TRK. L'expérience de jeu, bien sûr, qui paye maintenant. Ravaz poursuit par Rufigno. On envoie le ballon de l'autre côté. TRK, peut-être pour la frappe. Ce sera stoppé par la défense des Furia. Avec Rufigno, la relance vers l'avant pour Yann. Oui, c'est très bien touché. Le backboard sera touché. C'est une phase intéressante. Mais ce n'est pas suffisant pour impressionner le bloc saoudien. Oui, clairement. On est en confiance, en maîtrise dans la moitié de terrain. On envoie à Banger du côté de Killers. Peut-être la lecture sur le mur. Allez, c'est un double tap. C'est une frappe directe croisée qui est tentée. Heureusement pour la défense orange, que ça ne prenait pas la direction du cadre. Le rebond, il est dur pour l'attaque. C'est Rufigno qui sera le premier. Yann qui a sauté. On avait anticipé. Heureusement que Killers s'était positionné ici parce que là, le duel, il était très favorable au Furia. TRK qui la met sur le backboard. Lost qui envoie à Banger vers Rufigno. Il y a peut-être un coup à jouer. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 avec Lost. Peut-être la passe et téléphonée. Elle sera interceptée par TRK. Et on va souffler un peu avec TRK. Pardon, c'est Rauwaz qui a la possession. Yann avec le ballon sera facilement récupéré par TRK. Il prend tout son temps. Le foot prise est récupéré pour passer au-dessus d'un premier joueur. La frappe peut-être avec Rauwaz qui vient survivre après les bumps et les démolitions tentées par Rufigno. Ce n'est pas suffisant. Le Furia, il cherche désespérément leur premier but dans cette série. Il pousse quand même. Là, on ne peut pas leur retirer ça. Les phases de pression, en tout cas la phase de pression, c'est clairement eu qui de la mettre là. Et on va même pouvoir continuer avec cette bonne balle pour Yann. Il arrive à passer à un défenseur, mais derrière, il se fait bump et du coup, on ne peut pas continuer. On finit avec une tentative de service qui est l'Earth qui est parfaitement positionné pour bloquer. Et derrière, Yann qui de la remet. Mais on commence à manquer de ressources du côté. Les Furia, c'est vraiment le feu. Dès qu'il y a une touche de balle des Falcons, les Furia, il faut vraiment être aux aguer. Là, par contre, c'est un peu de mieux. Il y a un peu de mieux pour les Furia. Mais on n'arrive pas à trouver la faille dans ce camp de la team Falcons. C'est vrai qu'il y a quelques incursions. La flip-risette de Lost avec une passe difficile pour Drufigno. C'est difficile de l'exploiter. Il n'y a pas grand-chose pour l'ancien joueur des The Crew. Peut-être ici, Hawass, en deux temps. Avec une passe au deuxième poteau. C'est défendu par Lost. Drufigno pour le redirect. On joue le 1-2. Très bien réalisé, même s'il est intercepté. Yann peut-être. Voilà, pour enfin sonner la révolte brésilienne. Un but inscrit de toute merveille, de toute beauté, avec cette touche très fine sur la barre transversale. Il aura fallu plus de 9 minutes quand même pour qu'on vienne ouvrir le score du côté des Furias. N'ayant pas trouvé le chemin du but dans la première game. Et là, il reste 42 secondes. Un but de différence. Est-ce qu'on peut aller chercher la remontada du côté des Furias ? Il y a un bon ballon sur le backboard. Kidders qui attend. La touche de Yann. Elle est un petit peu ratée. Drufigno qui se fait contrer. Est-ce qu'on peut relancer ? Oh, Hawass, il n'a pas de boost. TRK non plus. Ok, c'est un ballon rendu. Drufigno pour connecter. Drufigno encore ! On va la mettre sur le backboard. Lost, il n'a pas de ressources. Ok, Yann qui vient tirer, mais c'est un petit peu manqué. Malheureusement, il ne suffira pas à exploiter un espace. Peut-être là, la possibilité de sortir effectivement pour la team Falcons. Le temps de respirer un petit peu. Drufigno, avec la dernière occasion potentielle. Il passera complètement au travers de ce ballon et du 50-50. Le ballon d'Akin n'a plus le droit de toucher le sol pour cette équipe brésilienne. Yann, avec le flic. Drufigno, il passera complètement à côté de ce ballon. C'est difficile pour l'équipe des Furias alors que Kidders n'a plus qu'à aller chercher 50-50. Le ballon est maintenu. Plus de ressources pour les joueurs brésiliens. TRK n'a plus qu'à plaquer au sol. Fille Priset récupéré. Yann, avec encore une fois un dernier ballon. Ça va monter, ça va rouler malheureusement sur le sol. Ça y est, Falcons a eu un peu plus chaud dans cette deuxième manche. On a vu un Furia qui était quand même porté vers l'avant mais ça n'a pas suffi. On a eu une équipe juste tellement bien organisée de la part de Team Falcons et on a surtout failli avoir encore une fois une deuxième clean sheet. mais il en est tout autre. Enfin, Yann a frappé fort. Heureusement qu'on a eu ce petit but quand même du côté des Furias pour essayer de les relancer, de débarrer un petit peu la machine. Même si on les a vus un petit peu plus entreprenants dans la moitié de terrain adverse. Ça a été un peu mieux. Il y avait un meilleur visage du côté de Furias. En tout cas, beaucoup moins dominé que dans la manche numéro 1 et qui ont aussi proposé un petit peu des phases de pression. Quand même, on a mis en difficulté quelquefois la défense adverse. Mais on voit quand même qu'il faut vraiment s'arracher et tout donner du côté de Furias pour aller chercher un petit but. Exactement. On a revu bien sûr ce but de Yann devant Killers. Un peu d'hésitation pour le Saoudien et un peu de place donc pour aller chercher une première opportunité. Ça n'a pas été facile. On a cherché les démolitions, du bump, de l'agressivité. Ça finit par payer en vrai pour la team des Furias. Pas suffisant pour aller chercher une manche, pas suffisamment pour trouver juste une égalisation. Pour l'instant, les deux équipes sont en train de jouer leur jeu à fond au maximum. Pour l'instant, c'est la team Falcons qui tire son épingle du jeu. On est reparti sur la troisième manche entre l'équipe samudienne et brésilienne. Lost pour le premier ballon va temporiser. On va mettre ça dans le corner. Killers. La belle passe au deuxième poteau. On s'est un peu enmêler les pinceaux avec TRK. Ça ne suffit pas pour l'instant à impressionner les joueurs brésiliens de Filho avec la feinte. Killers sur le côté pour l'instant début de rencontre tranquille. Il y a l'opportunité d'aller chercher les premières balles de match pour Falcons si on vient s'imposer dans cette troisième game. TRK qui a fait la différence. On a eu une démolition. Bon ballon pour l'os. On a essayé de boire la défense. Va boire de l'accélération. Hawass qui va tenir bon. TRK qui est venu supprimer toute la défense. Killers qui a un petit peu de boost. Il va réussir à mettre ce ballon. Le ballon qui a commencé à s'enquiller mais heureusement pour la défense orange que ce n'est pas rentré. On a eu très chaud sur cette double démo. Avec quelle intelligence de jeu de la part des joueurs de Falcons. Backboard reset ou même corner reset avec TRK. Malheureusement, il est un peu loin de son ballon. Lost va rendre ce ballon gratuitement aux joueurs de la type Falcons. Ils n'en ont pas besoin les joueurs saoudiens. Attention à Ayane cependant qui est bien parti. En plus vers l'avant avec encore une fois des dévolutions qui pleuvent de part et d'autre du terrain. Lost peut-être pour croiser le tir. Passer à côté avec Killers. Il y a peut-être un peu de place pour Ayane. On a bien vu le coup avec TRK. Il va aller négocier même un excellent 50-50. Killers au bloc face à Drufino. Ça va profiter aux Brésiliens pour l'instant. On est gêné. Effectivement, à la retombée, la frappe surpuissante elle sera défendue. Oui, Drufino pour pousser. Est-ce qu'on peut faire la différence avec cette base d'avoir ? La réponse est non. C'est trop sain pour venir passer Hawass. Ayane qui a un duel intéressant. Ça la met dans le corner. On a pris des ressources du côté TRK mais les coéquipiers n'en ont pas des masses. La touche qui met cette balle dans l'espace aérien de cette surface de réparation. Killers qui la contrôle. On essaie d'aller lancer Hawass. Il a fait la différence. Est-ce qu'on peut aller piquer cette balle dans le corner ? Ça part extrêmement vite. Au dernier, la remise. Elle est superbe la frappe de TRK. Elle est un tout petit peu piquée dans le dos du défenseur. Mais Drufino était là. Petite marche arrière largement suffisante pour s'en sortir. Drufino un ballon rendu aux Saoudiens avec Killers qui contrôle un peu mal. Hawass qui est parti sur une double tap. Ça va être compliqué. Quelqu'un est là pour défendre le backboard. TRK avec une nouvelle démolition. On va rendre ce ballon. Ça fait deux fois que Lost n'apporte pas de plus-value avec ses ballons alors qu'ici, on a TRK peut-être pour prendre ce ballon en deux temps. On arrive à éliminer un autre joueur. Lost, pas de double tap pour ce dernier. On écarte avec Anne. Il n'y a vraiment aucune solution pour les joueurs brésiliens et pour l'instant ils n'encaissent pas de but. Zéro partout dans cette troisième game. Est-ce qu'on peut faire la différence du côté de TRK ? Il a encore un peu de ressources mais ça ne battra pas Drufigno derrière. Oh le fake de Killers. Hawass qui était positionné derrière un tout petit peu trop peut-être pour capitaliser là-dessus. Est-ce qu'on peut continuer du côté de Killers ? Reflex dans les airs. La réponse est non. Yann qui va lui refuser cette action individuelle. On peut toucher cette balle sur le mur. C'était RK qui de la bloc. Il décide d'y retourner le contre face à Lost. Killers qui était là un petit peu trop tôt. Ça va lui coûter sa carrosserie. Ok, il viendrait spawn. TRK qui met un ballon dans les airs. Ce sera Yann le premier dessus. Pas de wall read pour Yann. Ça aura pu partir très fort. L'appel de balle de Hawass. Il est bien placé. Est-ce qu'il peut marquer ça ? Ça va être compliqué. C'est 1-2. Et puis derrière ce ballon qui repique dans l'axe ce ne sera pas suffisant pour enchaîner. Donc Vigno pour le Fiprizette. Hawass il a sauté mais là ce sera premier. Yann peut-être pour un angle compliqué. C'est un peu écrasé au sol et ça donnera pas grand-chose. On enchaîne des frappes mais ce n'est pas suffisant. Yann, elle frappe malheureusement sans danger pour la défense avec un beau prolongement. Ballon cadré. Personne pour enchaîner. TRK peut-être pour trouver le cadre. C'est sans danger pour la défense. Mais attention parce qu'on a douté un petit peu. On a hésité entre les joueurs de Furia et attention parce que la Team Falcons elle n'en a pas besoin pour marquer des buts. On voit quand même qu'on se trouve du côté des Falcons sur le terrain. Allez le buff sur le premier défenseur. C'est pas mal. On passe au dessous du côté de TRK. Oh le turn sur le backboard. La loss qui se fait passer sur ce 50 Yann qui se fait bump. Pedro Filio qui prend un petit peu de hauteur mais la balle de TRK est au sol. Les Falcons 1-0 à 1 minute 17 de la fin. Ils sont forts. Ils sont très intelligents. Hawass avec ce ballon délaissé pour laisser sous-capitaine enchaîné avec un bout qu'on voit même à plus bas niveau. Les fameux ballons que tu envoies un peu sur le backboard et que tu récupères derrière alors que de l'autre côté ça enchaîne vite. Avec Killers. Oh la touche de bal est magnifique. Yves a la plus qu'à pousser. C'est juste magnifique. C'est une touche qui ne sort de nulle part. On va voir si Metsafrika ne m'aime pas. En plus il élimine Yann. Ce n'est pas n'importe qui. Il enchaîne sur une frappe. 2-0 pour Team Falcon. Ils sont juste complètement au-dessus. Ils continuent. Ils continuent sur leur très très bonne lancée. Les Falcons qui brillent vraiment dans cette compétition. Le kick-off de Hawass qui va finir sur Lost. La touche elle est pas mal mais la tentative de connexion est instantanément coupée. On ne peut pas connecter du côté des Furia. Trufigno pour trouver dans l'axe. C'est pas mal. Mais Rawass est directement à la réception du ballon. Derrière il peut continuer à aller chercher un reset. C'est un ballon sur le backboard. Ouf la lecture de Lost est compliquée pour se sortir de cette situation. D'ailleurs en plus c'est un fake challenge. Steelers est-ce qu'il peut continuer à pousser devant les buts où Lost ne s'est pas fait avoir par le fake. Pas de ressource pour Lost ça va être compliqué d'enchaîner dans ces 30 dernières secondes. Premier flic pour éliminer un premier joueur. La fin derrière la passe dans l'axe avec la frappe de Trufigno. Est-ce qu'on peut terminer ? Oui ! Avec Yann encore une fois c'est lui pour mettre ce ballon au premier poteau. Tout comme la deuxième manche. Très bon travail de Lost. Trufigno qui vient toucher ce ballon. Ça déstabilise totalement la défense. Et Rawass est beaucoup trop court pour enchaîner. Encore un peu de répondants pour la Team Furia mais qui seront capables de mettre un second but dans ces 30 dernières secondes. Ça va être difficile. Ça va être difficile quand on voit la défense de Team Falcons quand on voit à quel point c'est dur de passer dans le dos de cette défense. Lost avec le premier ballon. Rawass et les remportes sans duel c'est très bien réalisé de la part du Saoudien. Proufigno peut-être pour aller chercher Yann en profondeur. Le contrôle peut-être orienté. Il sera stoppé par deux joueurs. Oui ! TRK il n'a pas de boost. Il va falloir aller lui porter l'assistance, la frappe ! Oh ! Prouf, second poteau ! C'était cadré mais quelle claquette Alvatrice ! Je n'ai pas vu qui c'est dit. Rawass. C'est Rawass qui est venu chercher l'arrêt qui maintient son équipe sur le chemin de la victoire et on va laisser ce ballon toucher le sol. Les Falcons viennent s'offrir quatre balles de quart de finale face à Furia. Et oui ! 3-0 pour Team Falcons. Un dernier ballon perdu par Lost. Tout un symbole. C'était lui qui avait perdu pas mal de ballons. Il n'y a pas vraiment de solution avec lui. Alors voilà, ce n'est pas le seul fautif puisqu'il n'y a pas vraiment de mouvement autour du porteur de balle. Pour qu'il en soit, le public est ravi de cette victoire de son équipe. Mais attention, les démons du Gamer's 8, l'ancienne appellation de l'E-Sport World Cup, sont toujours là. Est-ce que Furia est capable de reverse sweep la Team Falcons comme elle l'a fait au Gamer's 8 2022 lors de la finale ? Je ne suis pas sûr. Honnêtement, je ne suis pas sûr du tout. Je n'y crois pas du tout. Même si, voilà, on sait qu'il y a des qualités. C'est vrai que les équipes ont complètement changé. Cette équipe de Team Falcons, ce n'est plus la même. Et là, je pense qu'on a vraiment un potentiel, pas uniquement pour remporter cette E-Sport World Cup, pas seulement pour se venger contre G2 en cas de victoire face au Chief, mais un vrai potentiel pour les Worlds en septembre. Voilà, si Falcons continue comme ça, honnêtement, c'est de très, très, très sérieux prétendants au titre. C'est tellement beau. Ils sont tellement en avance dans tout. Ils arrivent à bien lire le jeu de l'adversaire. Ça reste des humains. On les voit, ce petit triple commit qui leur coûte un but. Mais tu vois, ils sont contents, ils sont confiants et ça fait vraiment la différence. Oh, petit time out pris par Furia. Vieux motard que jamais parce que là, dos au mur, les Brésiliens qui vont devoir river sweep les Falcons. Exactement. Pas facile. 6-0 première manche, 2-1 et 2-1. STL fait le choix donc de prendre un time out. C'est vrai que dans la deuxième manche, on a su un peu rééquilibrer les débats. Dans la troisième manche également, on sent quand même qu'il y a un train de retard. Défensivement, cependant, Furia, c'est un peu mieux. On défend quand même assez bien bas et puis on arrive à subir un petit peu plus et essayer d'exploser vers l'avant. Les occasions sont là. Maintenant, il va falloir confirmer. Ça ne va pas être facile pour les Furia. On sent que la Team Falcons elle est très bonne dans l'exercice offensif comme défensif et qu'aujourd'hui et peut-être demain, rien ne l'atteindra. En tout cas, le doute est permis. Reverse sweep ou rien pour les Furia. Sinon, leur clé sera cassée sous leurs yeux. La Team Falcons sera bien contente dans cette quatrième manche. qu'ils n'ont plus qu'à montrer tout simplement ce qu'ils ont su nous montrer depuis le début de la série. Allez, un ballon pour TRK. Il se fait devancer mais le pinch qui part un petit peu loin. Il est passé à côté le joueur des Furia et là, c'est Rawaz qui est un bon ballon. Le doubleur IZ c'est finalement une passe pour TRK. Il n'a pas de boost mais il est quand même là pour recevoir le match sur son coéquipier. Kidders, est-ce qu'il peut arriver en tour et en dehors ? Ou c'est sur le fil ? Il est à l'heure. Il est à l'heure, heureusement. C'est vrai qu'il est départi un peu loin. La passe peut-être dans l'axe. Elle est téléphonée mais on sera premier avec Lost. Double tap peut-être. Ayane, il n'a pas cru à ce ballon. On s'est complètement loupé sur la lecture. TRK s'en sort avec ce ballon qui compare Lost. Oh là là, attention parce que techniquement aujourd'hui ce n'est pas vraiment ça. Drupigno pour trouver un coéquipier en plus fond d'air. Personne ne l'accompagne. Attention à TRK, excellent ballon. C'est un ballon cadré en fait Lucarne de la part de TRK depuis son propre camp. Le boulet de canon du Saoudien. Il est juste avant le rang central, un peu sur le côté. Mais il tenait une minasse dans la Lucarne opposée. Pardonnez-moi cette expression mais c'est un sacré pétard pour l'ouverture du score des Falcons. En tout cas, attention à la réponse peut-être de la team Furia. On défend parfaitement. Yann, le premier flip-riset. Est-ce qu'il peut enchaîner jusqu'au bout ? Ça va être compliqué face à deux jumeaux qui ont juste envie de tout manger aujourd'hui. Lost, il prend son temps mais pour l'instant c'est bien réalisé. Il a éliminé un joueur en réalité, Hawat qui a dû cancel son mouvement. Interception à la part d'un Saoudien. TRK, il arrive à remporter son duel et il va aller en chercher un deuxième. Simple fake challenge de la part du capitaine des Falcons. Rufigno, on est dans l'axe. Est-ce qu'on a une solution ? On se parle bien entre Falcons. Redirect de Yann pour essayer de projeter ce ballon loin vers l'avant. Et de Rufigno, c'est difficile, c'est très difficile. On va quand même s'en sortir avec la relance. On connecte plutôt bien collectivement. Attention à cette relance dans l'axe mais il y a de là pour venir chercher le contre quand même derrière le bon Hawat. Le killer, on le retrouve ici d'ailleurs. Le flick pour passer le premier. Est-ce qu'on peut aller servir son coéquipier ? C'est un ballon sur le backboard. Yann qui est un petit peu loin de cette balle qui pervient quand même à s'en sortir. TRK avec une pastille. Est-ce qu'il peut venir servir son coéquipier ? On a sauté. Oh, le redirecteur reset. Oh, le changement de trajectoire de la balle avec le reset ça aurait été absolument fou. En tout cas, quel geste technique de haute voltige. Double commit pour les Furia. Heureusement que Yann lui, il va suivre son propre mouvement. Il n'est pas accompagné. Ça, c'est tellement dommage cette fois qu'il fait un contre-travail. Killers pour aller chercher la lucarne opposée. Il est tout seul et il va remonter tout le terrain après Lost pour le bump. Après Drew Fugno ici et Yann dans troisième temps. Oh là là, Killers, il est en train de nous signer une masterclass. 3, 1, V, 3. Il s'est fait quasiment toute la défense des Furia sur une action solo à 2 minutes 45 de la fin de cette poche numéro 4. Les Falcons qui mènent de deux buts et qui continuent à avoir cet ascendant mental sur l'adversaire. Envoyer un seul joueur pour passer toute la défense, ça envoie un sacré message. On n'a jamais vu une domination aussi totale dans cette eSports World Cup. Exit Vitality, bien sûr. Mais là, on a du très, très grand jeu et trois grands hommes aujourd'hui pour nous proposer une prestation XXL face à Furia. Double tap peut-être ici à venir avec la frappe. Elle sera au-dessus malheureusement pour Yann. Killers écarte en chandelle. Ça peut laisser un peu le champ peut-être pour ces derniers. Yann avec un premier riset récupéré. La frappe de Drew Fugno. Elle manque de puissance. Est-ce que c'est une passe ? En tout cas, ça connecte très bien. Lost n'a plus de ressources pour jouer. Drew Fugno peut-être. Ils sont trois et ils vont enfin réduire l'écart. C'est encore Yann qui le fait. mais c'est toujours le même score. 2-1. Là, il reste... Il y a un peu plus de temps quand même. À chaque fois, ils reviennent au score avec beaucoup moins de temps que ça. Là, deux minutes, il y a clairement moyen. Il y a carrément de l'espace pour aller chercher ce deuxième but du côté des Furia. Mais la tâche s'annonce assez ardue. Killers, il va prendre le boost. Hawass qui est de la bloc dans le corner. Du coup, Killers qui envoie un banger. Est-ce qu'il peut y retourner ? Personne pour le challenge. C'est un ballon remis sur le backboard. Lost qui décide de ne pas y aller. Il va finalement contrôler ce ballon, essayer de passer au sol. Le duel est remporté. Attention Interca qui est le premier. Allez, il va jouer pour les Furia. Oh, la relance est bonne pour Hawass. Est-ce qu'il va aller chercher la lecture ? C'est très bien réalisé par Drew Fugno. Envoyant en profondeur pour une double tape. Interca est bien placé pour écarter la frappe peut-être. C'est peut-être open. Non, c'est défendu par Killers qui nous fait un excellent travail offensif comme défensif. Hawass, pas de deuxième touche mais heureusement il est bien accompagné. Interca avec la frappe elle sera cadrée. Allez, de l'autre côté on va aller chercher une nouvelle touche de balle pour le capitaine saoudien. Oh, il arrive à éliminer encore une fois son vis-à-vis. Hawass, il est loin mais il élimine Drophilio. Oh, il y a un angle très compliqué à mettre. La touche de balle est parfaite pour Killers et pour l'instant on en reste à 2-1. Allez, on s'en sort du côté des Furia pour l'instant. Drophilio, la touche qui n'est pas très bien. Ça baisse vraiment sur le côté. On esquive le bump. On essaye de jouer et de se jouer de la défense. La passe de relax est absolument super. Le camp du duel pris par Drophilio. Oh, il a sauté. Il essaie d'aller de bump. Hawass, le duel. On essaie d'orienter cette balle en direction du sol. la touche de TRK. C'est vraiment une caresse de balle pour venir battre le défenseur. La frappe du Hawass est belle mais elle n'est pas cadrée. Derrière Killers qui va laisser TRK aller. Il se parle bien un banger. Est-ce qu'il y a un appel de balle d'un coéquipier ? C'est la défense de la bande de Furia qui réceptionne. Allez, 30 secondes. 30 secondes. Le Furia avec Drophilio peut-être sans ressources. Il ne peut que se débarrasser du ballon. Il n'y a pas vraiment de solution pour les joueurs brésiliens. ça tente de connecter dans l'axe mais là les joueurs saoudiens sont en place. TRK il le sait. Il est complètement dépassé par les événements. Le défenseur brésilien et il le savait déjà que ça allait rentrer pour lui. TRK pour peut-être délivrer encore une fois cette rencontre terminée. Cette série contre les Furia 19 secondes et là on y croit un peu plus bien sûr pour le public saoudien. Yann peut-être pour cette frappe elle sera défendue par Hawass la parfaite relance de TRK en profondeur avec Loss qui est en difficulté déjà sur la lecture. 8 secondes ça a l'air d'être complètement terminé avec les Furia. Peut-être à quoi jouer ici Droufilo il est complètement dépassé par le ballon. La frappe ici elle de Dodrana peut-être un dernier espoir pour les joueurs de Furia. Il reste une seconde à moins d'un miracle. Ils ont la possibilité ils ont encore de l'espoir il y a encore une chance. La strat kick-off des enfers de la part de Furia alors peut-être ça passera jamais. Les Falcons ils vont s'y attendre ils vont tout faire avec le duel comment ils sautent pour orienter la balle en direction du sol. On la met dans les airs mais on n'a pas sauté Serhavos qui l'a avec un peu de mieux fait il a passé un défenseur et bien sûr on va booster en direction du sol mais Yann qui l'a sauvé avec la gouttière inférieure la frappe qui met cette balle en direction du sol et Falcons qui viennent chercher une win sévère 4-0 face au Furia. Ah ouais là Jobs done Jobs done mais Jobs not finished pour Team Falcons qu'on reverra à partir de demain contre le vainqueur soit de G2 soit de Chiefs ils ont une revanche à prendre ils ont des crocs pour cette eSports World Cup et ils ont envie de tout casser de tout casser dans cette compétition d'envoyer un message fort au monde entier pas seulement les équipes qui les affrontent ils ont affronté l'exo eSports les Genji et désormais les Furia mais je pense qu'en Europe on peut commencer à trembler un petit peu quand on voit le gameplay de la Team Falcons un jeu aussi léché aussi impeccable c'est du grand art honnêtement ce que viennent de nous proposer la Team Falcons et bien sûr ils vont aller récupérer le triangle des Furia le triangle que vous pouvez apposer donc au trophée si vous remportez l'eSports World Cup ou en tout cas votre discipline durant cette compétition mais quel travail les Furia on a eu quand même quelques réactions quelques phases on perd en réalité un seul but d'écart sur les dernières manches mais c'est vrai que honnêtement il y avait un train de retard complet sur la Team Falcons ils étaient beaucoup dans le subi en vrai après la première game ils ont réussi quand même à changer un peu de visage où on a proposé des choses en attaque quelques phases de pression mais on a globalement senti les joueurs de Falcons en défense absolument pas inquiétés toujours en maîtrise une petite action qui leur a coûté un but sur ce triple commit derrière Yann qui a réussi à faire quelques différences mais globalement je pense que les Falcons ont réussi à imposer le rythme à développer leur jeu genre couper les passes et être omniprésent dans la moitié de terrain adverse ils ont vraiment fait le boulot exactement de l'autre côté bien sûr interview de TRK mais je pense pas qu'on suivra ça on va regarder un tout petit peu ensemble le bracket et voir un peu quels matchs ont été joués et quels matchs il nous reste à commenter pour cette soirée de l'eSport World Cup à commencer par la victoire de BDS 4 à 2 seul survivant européen désormais dans cette compétition même si on a un joueur survivant du côté des Chiefs avec Joré Ouz Team Vitality s'est fait renverser complètement par Genji 4 à 0 score terrible mais peut-être à l'image de ce qu'on a pu voir ensuite avec la Team Falcons 4 à 0 face à Fureal n'a toujours pas perdu la moindre manche dans cette compétition et bien sûr à venir le J2 face aux Chiefs J2 qui joue avec Nas on le précise BISPRE n'est pas là pour raisons personnelles et il va affronter les Chiefs Hunter Kaka et Joré Ouz en 3ème joueur voici le programme de cette dernière affiche de la soirée J2 face aux Chiefs on va faire une courte pause bien sûr le temps de préparer cette dernière rencontre et on se retrouve bien sûr dans quelques instants sur Rocket Baguette pour la suite de cette eSports World Cup à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 tout. Est-ce qu'on peut dire diminué par l'absence de Blizmod ? Parce que Nas, il fait quand même un sacré boulot. Exactement. Nas qui vient à la place de Blizmod. Je réhose également. Et là, pour aider les troupes de GIF, c'est simple. Deux joueurs des MIT sont ici présents dans ce quart de finale. Et l'un d'entre eux va participer à une demi-finale de LAN, RLCS, et mettre enfin un terme à la malédiction des MIT de ne pas participer aux demi-finales. Alors qu'on voit l'entrée de votre joueur préféré. Oui, Kaka, on le sait très bien. dans le chat, c'est celui que vous préférez. Il y a Kamehunter et Jureus, le néerlandais, qui sont bien présents pour défier, peut-être faire tomber le géant, l'équipe la plus en forme peut-être avant Falcons. Et justement, ça va demander confirmation. On va regarder attentivement ce match. Et ça promet que des beaux matchs pour demain. On répète, vous avez vu, je pense, le braquet, Limbo vous l'a montré. On va répéter un peu ce qui s'est passé en réalité aujourd'hui, bien sûr. Pour commencer, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Bien sûr, BDS a remporté son match 4-2 face à Space Station. Mais plutôt, ils avaient remporté leur match 3-0 face à Power en finale loser braquette de leur groupe. Les Genji sont venus à bout de Vitality 4-0. Je pense que vous avez tous vu le match. Ou ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez loupé peut-être un match assez délicat pour la structure française. Genji avait remporté 3-0 son match contre Team Secret dans son groupe B en loser braquette. Les Furia se sont pris une claque monumentale face à Falcons. Et pourtant, ils avaient battu une équipe saoudienne un peu plus tôt. 3-2 en finale loser braquette de leur groupe C. Et bien sûr, maintenant, le parcours des G2, un sans faute tout simplement. 3-0 et 3-0. C'est aussi une équipe qui n'a pas encore perdu la moindre manche dans l'eSports World Cup. Falcons fait l'exploit de chercher un 4-0. Est-ce que les G2 vont chercher un 4-0 ? On va voir la réponse en quelques instants. C'est, j'ai envie de te dire, Ima, peut-être l'équipe où c'est le plus possible de faire ce 4-0 du côté de G2. Ça aurait été plus dur face au Furia ou Genji ou face à BDS. Mais attention quand même à ne pas trop dormir sur les chips avec leur victoire face au Gentleman. Alors, deux victoires face à l'équipe européenne. Même si, à mon avis, le rouleau compresseur G2 va faire son boulot, à mon avis, il y aura un petit peu plus d'adversité que prévu puisque, de toute façon, les Chiefs, ils sont complètement en position d'outsider. Déjà, je pense que c'est une victoire pour eux d'être arrivés en quart de finale. Donc, ils vont jouer complètement libérés, sans pression. G2, est-ce que tu penses que G2 sous-estime Chiefs ? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit en vrai avec Satchou en coach. Je pense que c'est un gars qui respecte toutes les équipes, qui respecte toutes les régions. On l'a eu en interview avec Boyan sur le Major de Londres, notamment. Je pense qu'il y a un respect total envers toutes les nations et tous les joueurs. Donc, on va respecter les Chiefs. On va respecter aussi sûrement la prestation qu'ils ont pu proposer face au Gentleman de cette reprise. Je pense que ce n'est pas anodin. Et tu te dis, si une grosse équipe s'est fait surprendre également, nous aussi, on va faire attention. Donc, je ne pense pas que G2 tombe dans ce piège-là. un total respect et traiter un adversaire à égalité avec humilité. Je pense que c'est aussi très important pour un coach mais aussi pour les trois joueurs histoire de ne pas avoir de phénomène de sous-pression et de se faire surprendre en match et d'être complètement déboussolé. On va avoir un match intense. Je pense que G2 va juste se donner à fond comme d'habitude et faire bien sûr attention avec un vrai plan de jeu bien structuré. La question, c'est qu'est-ce que va proposer les Chiefs, la structure océanienne. Surtout que, c'est notre dernier représentant de l'Océanie et ça fait longtemps qu'on ne les a pas vus en demi-finale. Thunlan, c'est parti entre les G2 et les Chiefs. Donc, pour ce match, on le répète, il y a aussi un match avec Joréus et Nas, les deux joueurs des MIT qui s'affrontent sur ce dernier quart de finale. Et d'ailleurs, il a fait la différence face à deux joueurs des Chiefs. Le bon à Sud-Arzive, deux centres, mais le ballon qui ne passera pas devant la cage. Kaka pour se présenter face à Atomic. OK, le contre est intéressant. Est-ce que Nas peut continuer ? On va laisser Daniel aller sur cette balle, peut-être même y retourner et faire la différence sur le même bar, c'est un service en deux temps. Derrière, le fake de Nas pour servir Atomic, c'est parfait pour l'ouverture du score des G2. Eh oui, vous savez que ça allait arriver avec Daniel, ce superbe service, la fin de Nas, absolument impeccable qui s'efface comme TRK l'a fait sur le match précédent pour ses coéquipiers. Il n'y a pas de passe décisive pour Nas, mais en réalité, le cœur y est 1-0 pour G2 dans les 30 premières secondes. Nas face à Inter, il est bien placé Nas pour le contrôle avec un excellent contre au premier poteau. Ça profitera à son coéquipier Daniel. Le ballon est écarté de l'autre côté avec Kaka, la récupération, très bon ballon stoppé. Daniel, pour prolonger l'effort, personne ne sautera dessus à part un jour de chips. Oh, attention, oh, Nas qui n'a pas tru au service backboard d'Atomic, pourtant c'était bien vu. Oh, derrière par contre la passe dans l'axe à l'épel, il va essayer d'aller chercher un reset. Il ne faudra pas continuer, malheureusement, est-ce qu'on a Daniel qui est allé sur cette balle ? Il est à la manœuvre dans le corner, on va essayer de frapper. Oh, c'est un nouveau fait, derrière, on a essayé de s'offrir la voiture de Hunter, mais ça n'a pas fonctionné. Attention, au pied, Joréoz qui l'a remet, est-ce qu'il peut venir centrer ? Daniel est là pour défendre nos premiers poteaux, contre-attaque des J2, amorcé avec un flip-riset, un deuxième peut-être, Daniel qui va délaisser cette balle. Kaka sera là pour contrer Nas, Atomic, ouais, c'est pas mal la frappe, mais c'est bloqué par Joréoz. Allez, Hunter peut-être en profondeur avec ce ballon qui vient heurter le backboard, et finalement, Daniel pourra récupérer avant même le rebond et surtout éliminer son vis-à-vis Atomic. En deux temps, ouais, avec ce ballon qui sera stoppé par la défense des Chiefs, mais attention, on a sauté à deux, Kaka tout seul, oh, le backboard reset avec le dash qui vient au premier poteau, s'écraser sur le montant des Chiefs, quelle occasion en tout cas, et derrière, ça peut punir, Joréoz qui loupe complètement le cadre, la frappe derrière sera capitalisée par Kaka, un partout. Belle frappe, dommage que la frappe de Joréoz ici ait pas été cadrée parce que le service de Hunter était vraiment superbe, mais derrière, elle est parfaitement positionnée et on a sauté à deux du côté de G2, pas énormément de ressources pour le premier défenseur, du coup, on n'a pas pu sauver cette balle un partout à 3 minutes 12 de la fin de cette planche numéro 1, et pour l'instant, on a des belles faces de pression de G2, mais les Chiefs ont réussi à répondre. Allez, Nass, le ballon avec un excellent contrôle de balle, il va aller faire face à son adversaire, Kaka était en place dans les airs, elle a peut-être la lecture de Daniel, ce sera sans danger avec Joréoz avec cette frappe qui était dangereuse pour Atomic, il a les ressources, l'accident un petit peu avec le Messi qui est parti, je n'ai pas regardé le début du move si c'était un breezy, mais quoi qu'il en soit, c'est parti très fort, Hunter, au deuxième poteau, Kaka peut-être, avec la Panenka en ballon très léger, très faible qui pouvait surprendre l'équipe adverse.